Patrick Sébastien rejoint la vague d'artistes qui ont subi un cambriolage en fin d'année 2023. C'est la seconde fois en quelques années que l'animateur traverse cette épreuve. Les cambriolages ou tentatives de vol chez les stars n'en finissent plus. La fin d'année 2023 a été marquée par de nombreux faits divers de ce genre en région parisienne. On se souvient du homme jacquins dont ont été victimes Bruno Guillon et sa famille, tout comme celui, plus récent, qu'a subi la chanteuse Vita. On vient d'apprendre que Patrick Sébastien fait également partie des victimes de ces vols à répétition. Le 21 décembre, rapporte BFM TV, le domicile de l'animateur, situé à Boulogne-Biancourt, a été cambriolé. Les premiers éléments de l'enquête laissent à penser que le ou les auteurs sont entrés par le jardin de la maison. Une enquête préliminaire a été ouverte et les investigations sont menées par le groupe de répression du banditisme de la police judiciaire des Hauts-de-Seine. Le cambriolage chez Patrick Sébastien n'a a priori rien à voir avec celui perpétré chez Bruno Guillon en août 2019, déjà, Patrick Sébastien avait été victime d'un vol avec effraction. Les auteurs avaient alors dérobé des bijoux et des vêtements pour un préjudice qui s'élevait à 150 000 euros. Les journalistes de BFM TV n'ont, pour le moment, pas eu d'informations concernant les éléments qui ont été dérobés le 21 décembre dernier. Ce qui semble attesté, cependant, c'est que ce cambriolage n'est pas lié à celui qui a eu lieu chez Bruno Guillon, ni celui qu'a subi le champion de MMA Cyril Gann. Un homme a été arrêté dans le cadre de ces deux affaires. Il est suspecté d'en être le commanditaire. Les Français sont restés fidèles au programme de Patrick Sébastien pour les fêtes. Patrick Sébastien n'a pas, encore, réagi publiquement à la révélation de ce nouveau cambriolage juste avant les fêtes. Il était, le 24 décembre et le 31 décembre, comme depuis un quart de siècle, à la télévision dans le plus grand cabaret du monde, pour fêter 25 ans de féerie. 958 000 téléspectateurs ont fêté la nouvelle année sur C8 avec cette émission. Des audiences colossales dont s'est félicité l'animateur dès le 2 janvier, sur X, anciennement Twitter, tout en présentant ses meilleurs voeux à tous ses followers. Article écrit en collaboration avec 6 médias C'est parti pour la nouvelle année sur C8 avec cette émission. C'est parti pour la nouvelle année sur C8 avec cette émission.